Nous sommes en compagnie de DJ John et Pablo Bat, DJ Bat, bonsoir à vous deux, bonsoir Alors DJ Bat, ça fait combien de temps que, pardon, il est en train de, voilà, ok, alors ça fait combien de temps que c'est la deuxième édition que vous venez à l'Axu au Festival de Salsa ? Te pregunte si c'est la seconde fois que vous venez à l'Axu Salsa ? C'est la deuxième fois qu'il vient, il est très content, il a bonne énergie, les gens sont très appréciés, et il est très content de venir ici Vous reviendrez la saison suivante, la prochaine saison, l'année prochaine quoi ? Te pregunte si vous venez l'année prochaine, si vous avez déjà prévu ? Bonsoir, je me suis très content de venir ici, et la vérité que c'est très éloigné de mettre la musique pour les gens qui le veulent baller, donc je serais bien content de venir ici à Nancy Alors, tout le monde sait que DJ Bat est mondialement connu, vous participez à des gros scènes, des gros festivals, et quelle est la différence avec un festival comme l'Axu ? Te pregunte que, comme tu es mondialement conocido, qu'est la différence entre les festivals très grandes et les festivals de l'Axu ? La quantité de publics ou la quantité d'artistes ? Le plus important est que les gens se diviertent, baillent et écoutent Salsa Une des différences est bien sûr le nombre d'artistes, le nombre de publics, enfin le nombre de spectateurs, mais il dit que le plus important c'est que les gens soient contents, qu'ils dansent et s'amusent Et vous êtes le DJ officiel du congrès de Puerto Rico, c'est ça ? Si, il y a 10 ans, avec ce qui va être 10 ans, je suis un des DJ officiels de Puerto Rico Salsa Congrès Disons qu'il est DJ officiel de Puerto Rico, il est là tous les ans, il sera là cette année Alors, vous êtes né en Argentine et vous vivez en Espagne, c'est ça ? Si, je vivais en Valencia, en la ciudad de Valencia, et de là c'est le point de partida pour être en tout le monde Intentant de prendre la meilleure Salsa possible Il a visité donc Valencia en Espagne maintenant, et il essaie de diffuser un peu la Salsa dans le monde entier Et vous arrivez d'aller mixer en Argentine, dans votre pays d'origine ? Que si, a veces pincez en Argentine J'ai travaillé 10 ans en Argentine, j'ai presque 20 ans de profession Et bon, si, je veux revenir, je veux revenir, parce que j'ai 10 ans travaillant là Et il y a beaucoup de publics qui me veulent revenir à écouter Il a travaillé pendant plus de 10 ans en Argentine, mais ça fait longtemps qu'il n'est pas retourné Il aimerait bien retourner, mais bon, il a beaucoup de dates en Suède, un peu partout dans le monde Pour l'instant, il n'a pas eu l'occasion de retourner, mais il aimerait bien y aller retourner Ce soir, vous avez prévu à... ce sera chaud ce soir ? Que si cette noche va être caliente, ya l'on présente Por supuesto, si miremos le public, il y a 10 minutes que commençait la pista sociale Et je crois que ça va être très caliente Il dit que oui, dès qu'il est arrivé, bon, les gens étaient impatients Ils commençaient déjà à danser, donc là, ils pensent que c'est vraiment une grande soirée Je crois que tout le monde va danser sur le son de Djibata Tout le monde va à l'arc, surtout de bonnes salaires Bon, ça j'espère, et grâce au public de Nancy, et aux salseros de France Merci beaucoup aux gens de Nancy, Capdance et salseros de France Merci Pablo, merci Jonah Merci Lato Merci beaucoup